En provenance de Pointe-Noire, le nouveau Premier ministre Anatole Konine Makosso, en costume bleu de nuit avec cravate rouge, a été chaleureusement accueilli le jour de la fête de l'Ascension à l'aéroport de Brazzaville autour de 8h55 par ses proches collaborateurs. Dans cette éphorie des populations, à proximité de son domicile privé, le nouveau chef du gouvernement n'oublie pas sa lourde responsabilité, celle de restaurer l'autorité de l'État en prônant la bonne gouvernance. La priorité des priorités dans l'action qui sera la nôtre, en plus des axes que le président a tracés, mais c'est la restauration de l'autorité de l'État, l'application des textes que votent les parlementaires. Il se résume à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Sous l'impulsion du président de la République, Denis Sassou Nguesso, le nouveau locataire de la primature, compte sur l'appui des partenaires sociaux de son parti, le PCT, et du Parlement pour réussir son action. Ayant le soutien de mon parti et tous les partis alliés, je pourrais remplir la mission que le président de la République m'a confiée avec sérénité. Le premier ministre Anatole Colline Makosso, 5 ans, 6 ans, ex-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, devra dans quelques jours former son équipe gouvernementale, laquelle fera immédiatement face aux situations délicates de l'irrégularité du paiement des pensions des retraites, du déficit des enseignants et des grèves à répétition au CHU et autres structures hospitalières. Sous-titrage Société Radio-Canada